C'est toi qui règnes sur mes affaires. Tu règnes en tout. Tu viens avant tout. Amen. On va chanter ça le temps que la servante de Dieu se prépare pour la parole de Dieu. Tu es mon Dieu, 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 mon roi. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oli galo oudi. Rosa Zombe. 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 Amen. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Il est bienveilleux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est glorieux. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, Frère Simon, on ne bat plus qu'un. Alléluia. On chante à Dieu. Il faut respecter notre Seigneur. Alléluia. Amen. Père de grâce, nous te bénissons et nous te louons encore ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as encore préparé aujourd'hui à manger. Merci de nourrir nos âmes, notre chair et notre esprit. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es magnifique. Nul n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu es un roi. Dans la mer, tu es un roi. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Oh Père, merci. Merci infiniment. Parce que ce que tu nous as, tout nous donnera encore aujourd'hui, va nous fortifier et va nous faire encore grandir. Que ton seul nom soit loué, Seigneur. Que ton seul nom soit glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ça fait plaisir de vous voir. On voit encore des nouvelles personnes aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. C'est l'église SDTH. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me nomme Kemé Allo. Mais la plupart des gens m'appellent Kemé. Ce qui est plus facile. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Pour peut-être quelques petites communications de routine. L'église s'ouvre deux fois la semaine, mais dans la même journée. C'est le dimanche matin à 11 heures. Pour ceux qui aiment prier la prière d'intercession. Peuvent venir à 10 heures et demie. On commence déjà la prière d'intercession. Et aussi le soir, on ouvre de 17 heures plus tôt à 18h30. Et le mardi aussi, nous venons de 18h à 19h30. Pour la prière d'intercession aussi de l'église. Pour ceux qui aiment vraiment prier. Ceux qui veulent du changement dans le pays. Dans la famille. Dans les nations. Viennent prier pour que Dieu fasse des merveilles dans le monde entier. Et en dehors de ça, nous avons... L'église est ouverte, ça ne fait pas si longtemps. Et à cause du coronavirus, on n'a pas pu faire grand chose. C'est maintenant que vous-même vous voyez. Les gens commencent à venir. Il y a certaines qui sont absents aujourd'hui. Donc c'est comme ça pour les deux vues. Et nous avons quand même mis sur pied quelques petites affaires. Pour que l'année ne soit pas une année comme les autres. Donc cette année, nous avons... Nous aurons fait trois séminaires sur la famille. Et le premier commence déjà le 14... C'est le 11 février. Oui, le 11 février. Le 11 et le 12 février sont scellés pour un séminaire pour la famille. Parce que nous voyons que nos familles sont brisées. Nos familles souffrent. Nos familles vivent des choses différentes. Mais Dieu nous fera grâce pour que nous puissions apporter sa parole pour ressouder les familles et redéfinir c'est quoi une famille en Christ. Alléluia. Et aussi nous avons des petites émissions que nous allons commencer par rapport au couple. Il y a déjà la seule ici. Moi aussi j'ai une autre. Dieu m'a demandé de faire quelques émissions par rapport à l'amour. Et elle, elle est conseillère conjugale. Donc nous avons quelques petites émissions que nous allons commencer déjà mi-janvier. Mais pour l'instant nous voulons commencer doucement. Nous allons voir comment est-ce que ça va aller. En ce moment là, on invitera beaucoup de monde dans la salle pour pouvoir faire l'émission un peu plus grande. Donc pour l'instant c'est juste nous qu'on va commencer. Une ou deux ou trois là. Et après on verra, on invitera toute l'église en ce moment là. Bon, nous allons rentrer dans le vibre du message de ce matin. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et il nous a dit cette année, c'est l'année du relâche. Où Dieu nous relâche de tout. Et il nous donne un bon repos. Nous voyons que le monde va de pire en pire. Alléluia. Mais malgré tout, notre Dieu est vivant. Lui, il ne change pas. Il est toujours le même. Et il a toujours les mêmes desseins de bonheur pour chacun de nous. Alléluia. Donc malgré tout ce qui se passe dans le monde, ceux qui appartiennent à l'éternel, vivront heureux, vivront dans le bonheur, vivront ce que Dieu a déclaré sur leur vie avant même la fondation de la terre. Alléluia. C'est pas quand nous venons sur la terre que Dieu nous a suscités. Mais Dieu nous a déjà choisis bien avant. La Bible nous dit que Dieu a tout fait pendant six jours et il s'est reposé le septième jour. Dieu ne fait plus rien. Il nous regarde. Il regarde son œuvre. Il regarde le plan qu'il a fait. Il vérifie pour voir si tout ce qu'il a préparé marche comme il se doit. Et quand il y a des petits ajustements à faire quelque part, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est là où il a choisi les prophètes pour leur dire « Va voir mon peuple. Va parler à telle personne. Va dire à telle personne ceci pour réajuster ce qui ne va pas bien dans nos vies. » Alléluia. Mais nous voyons, quand nous naissons, on ne choisit pas dans quelle famille nous voulons naître. C'est déjà la preuve que Dieu a déjà tout planifié sans notre permission. Et nous ne choisissons pas dans quel pays nous allons naître, dans quelle ville nous allons naître. Nous naissons et nous voyons que tout est déjà planifié d'une façon. Mais nous ne marchons pas toujours ou nous ne vivons pas toujours nécessairement ce que Dieu a planifié pour nous, parce qu'il y a quelqu'un qui pollue l'air. Il y a quelqu'un qui assujettit les gens. Il y a quelqu'un qui est là, qui cherche toujours à dévier ta marche, à te faire dévier la grâce que Dieu a préparée pour toi. C'est pour ça que chaque fois, nous vivons des choses, nous ne comprenons pas pourquoi, nous ne comprenons pas comment est-ce que ces situations viennent sur nous. Le problème c'est que quand tu deviens enfant de Dieu, toi, tu dois doubler des formes. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas enfant de Dieu, celui qui pollue l'air qu'on appelle Satan, il s'en fout de toi. Non, tu es déjà à lui, tu lui appartiens déjà, tu oeuvres déjà pour lui, tu travailles dans son compte. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, parce que tu as brisé, Jésus-Christ a brisé tes chaînes, toi aussi, tu risques de briser les chaînes des autres. Donc, ce n'est pas à son avantage. Et c'est pour cela, quand tu deviens enfant de Dieu, ta façon d'être, ta façon de venir dans le Seigneur, ta façon de t'asseoir, ta façon de marcher, doit être vraiment différente. Hallelujah. Aujourd'hui, la parole que Dieu m'a dit de donner, il a dit, remets ta couronne de grâce. Remets ta couronne de grâce. Dis à ton voisin, remets ta couronne de grâce. Remets ta couronne de grâce. Remets ta couronne de grâce. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Proverbe 1. Proverbe 1. Nous allons pas faire une langue... Nous allons d'abord lire Proverbe 1, verset 4. Proverbe 1, verset 4 nous dit ceci. D'ailleurs, le livre de Proverbe commence en disant que le Proverbe est écrit pour nous donner de l'intelligence. Hallelujah. Mais le verset 4 nous dit, pour donner au simple du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Hallelujah. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Si vous avez le temps, lisez tout à la maison, le Proverbe 1. Maintenant, nous allons au verset 8. Proverbe 1, verset 8 à 9 nous dit ceci. « Ecoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Hallelujah. Nous avons notre Père céleste, le Dieu Tout-Puissant. Il dit d'écouter ses enseignements, d'écouter ses instructions. Il parle de la mère aussi. La mère, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente notre maman. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est né, comment ? Par le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, notre mari a dit à l'ange Gabriel, il dit « Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment se fera-t-il que je pourrais faire un enfant ? » Il a dit « Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit viendra sur toi et le Dieu Tout-Puissant te couvrira de son ombre. » Quelque part d'autre, on a dit « Voici comment le Seigneur Jésus-Christ est né. » Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente notre mère. Hallelujah. Dieu est tout. Nous savons que Dieu, il est un Esprit. Il n'est pas ni femme, ni homme. Mais s'il nous a fait en tant que femme et homme, c'est que la femme et l'homme, juste l'homme ne peut pas nous représenter. Hallelujah. Et juste la femme ne peut pas nous représenter. Mais l'homme et la femme unis ensemble, ça fait Dieu au complet. Hallelujah. C'est pour ça que Dieu a fondé les familles ainsi. C'est pour ça qu'il a fait la famille aussi avec son Esprit. Hallelujah. Notre Dieu est glorieux. Donc il dit d'écouter ses enseignements. Cela est une couronne de grâce sur notre tête. Elle est où? Notre couronne de grâce. Hallelujah. La couronne de grâce. Pourquoi la couronne de grâce? Jésus-Christ nous a fait un royaume des sacrificateurs. Hallelujah. Hallelujah. Il a fait de nous roi. C'est pour ça qu'il est le roi des rois. Hallelujah. Ce n'est pas pour se comparer des rois de la terre. Mais quand il dit des rois, il parle de nous. Parce qu'il nous a donné l'autorité qu'il avait. Jésus-Christ nous a laissé l'autorité, la puissance qu'il avait. Mais malheureusement, quand il regarde l'église, il y a encore des gens qui gémissent. Il y a encore des gens qui ne savent pas quoi faire. C'est dommage. Pourquoi? Il y a quelque chose qui mène long. D'abord, c'est la honte. On ne veut pas avoir honte. Il y a quelque chose qui nous dérange. Il ne faut pas qu'on aille honte. La deuxième chose, la peur. On tremble devant les situations. Ça peut être l'argent. Ça peut être le manque de quelque chose. Peu importe, il y a la peur dans la vie des enfants. Pourtant, nous sommes des gens couronnés. Dieu m'a montré un de ses serviteurs. Une belle femme qui chante très bien d'ailleurs. Mais je l'ai vu, pas en personne, mais un gros lion. Très beau, magnifique, plein de fourrure. Et sa couronne était à la queue avec trois étoiles. J'ai dit au Seigneur, c'est quoi ça? Il dit que c'est cette chante-là que tu vois comme ça. Mais sa couronne n'était pas sur sa tête. La couronne est pour la tête. C'est vrai que le lion n'a pas aimé pour tenir la couronne. Ça veut dire qu'elle a la couronne. Dieu l'a donné l'autorité. Ce qu'elle est en train de faire, le monde est en train d'admirer ses biens. Mais elle n'a pas encore mis sa couronne sur la tête. Quand tu mets ta couronne sur la tête, tu peux commander comme Dieu a fait. Que la mer se sépare. Que cette situation change. Que ceci devienne ça. C'est pour cela que Dieu nous a choisis. C'est pour cela que Dieu a pris le temps. Depuis Abraham de conduire son peuple pas à pas. Il aurait pu tout changer dans le jardin d'Ethènes tout de suite. Mais on n'aurait pas compris. Dieu a pris le temps. Pour nous faire venir la couronne tranquillement. Alléluia. Si tu ne mets pas ta couronne de grâce sur la tête, tu ne peux pas dominer sur les situations. C'est pour cela que la Bible nous dit aussi. Que tant que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Il n'est pas différent de l'esclave. J'ai pris une image comme ça. Sur internet. Une femme qui est assise. Avec sa couronne sur la tête. Alléluia. Cette femme là. C'est sûr, ça te dit quelque chose. Tu vas exécuter. Pourquoi ? Parce que certainement. Sur l'image, on ne le voit pas. Mais il y a des gardes autour. Les anges. Les gardes sont là. Pour exécuter ce qu'elle déclare. Quand on dit déclare. Ne regarde pas ta façon d'être. Mais regarde la façon dont Dieu est dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas regarder ta façon d'être en tant qu'enfant de Dieu. Puis avancer comme il se doit. Tu dois regarder comment Dieu est dans ta vie. Il faut lui laisser la place. Il faut lui laisser la place. L'autorité. Tout ce qu'il a prévu pour toi. Il faut lui laisser la place de le faire. Mais quand tu demeures encore enfant. En tant que chrétien. Tu ne peux pas vivre comme il faut. J'ai une autre image. Qui montre un homme. Qui a des chaînes sur la tête. Des chaînes sur la tête. Il essaie de l'enlever. Les pensées. Tes pensées doivent changer. Ta mortalité doit changer. Ta mortalité doit changer. Parce que en cette année 2023. C'est la vérité que je vous ai dit. Dieu a relâché tout. Toutes les bénédictions que tu dois recevoir. Dieu a tout relâché. Tu as juste à tendre les mains. Et les prendre. Mais si tes pensées. Ne sont pas alignées. Sur les pensées de Dieu. Tu ne pourras pas les prendre. Tu peux peut-être les voir. Mais pour les toucher. Ca va être difficile. En cette année. Décide toi. Et prends ta bénédiction. Parce que Dieu a vraiment relâché. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Jean Baptiste était assis quelque part. Avec deux de ses disciples. C'était André. Et Philippe. Je crois bien. Parce qu'il avait déjà baptisé le Seigneur. Je pense que c'est le lendemain. Quand Jésus Christ passait. Il les a dit. Voici l'anneau de Dieu. Dès qu'il a dit ça. André. Et Philippe. On dit. Jean Baptiste. C'est lui l'anneau de Dieu. Oui. Tu es sûr. Oui. Ok. Bye. On te laisse. Ils ont suivi Jésus Christ. Immédiatement. Parce que. C'est lui qui s'attendait depuis longtemps. Et Jean Baptiste a été choisi. Pour aplanir le chemin. Pour préparer le chemin. Pour le Seigneur Jésus Christ. Pour que quand il va arriver. Le peuple soit déjà préparé. Il est préparé en lui disant. Venez vous faire baptiser. Repartez vous. Arrêtez vos mauvaises billes. Venez se faire baptiser. Venez vous faire laver. Venez vous faire purifier. Et là il dit. Voici l'anneau de Dieu. Ceux qui le suivent ont dit. Ok. C'est lui l'anneau de Dieu. Salut mon frère. Ils ont suivi Jésus Christ. Ils ont enlevé. Non seulement ils ont été baptisés. Mais les chaînes qui étaient sur leur tête. Alléluia. Venaient de tomber. Ils ont compris. Oui. Jean-Baptiste. Il baptisait. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait transformer certaines personnes. Il a même dit aux voleurs. De se répartir. Ils l'ont fait. Mais celui-là. C'est le vrai. C'est celui que nous attendions. Ça fait longtemps. Ils l'ont laissé. Ils sont partis. Alléluia. Il y a une chose. L'église a été beaucoup manipulée. Beaucoup manipulée. Des fois tu parles des gens. Tu dis. Est-ce que c'est le même Jésus Christ. Que nous avons tous reçu. Le pasteur parle. Tu reçois Jésus. Mais ne suis pas le pasteur. Moi-même qui te parle. Suis Jésus Christ. Ça m'a fait toute la différence. Suis le vrai. Dieu cherche ceux qui le suivent. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Pour que nous suivions les pasteurs. On est limité. Le pasteur est limité. C'est normal qu'un enfant. Celui qui vient de naître tout de suite. Pleure. Et que son papa. Ou sa mère. Aille prendre soin de lui. Mais tu ne peux pas rester dans l'église. A un bon moment. Et à chaque fois. Il faut appeler le pasteur. Quand il y a quelque chose. Prie pour moi. C'est méchant. C'est méchant. Si le pasteur ne lui donne pas les outils. Pour qu'il soit autour. C'est méchant. Il ne libère pas sa tête. Toi aussi. Dès que tu reçois Jésus Christ. La même autorité. Que le pasteur a reçu. Tu l'as reçu. Amen. La couronne de grâce. Est donnée à nous tous. Amen. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. La parole de Dieu nous dit. A tous ceux qui ont cru. Et qui ont reçu le Christ. Voici les signes qui les accompagnent. A mon nom. Ils guériront les malades. Ils n'ont pas dit les pasteurs. Ils n'ont pas dit les apôtres. Ils disent ceux. Qui ont cru. Alléluia. Nous allons voir. Le roi. L'histoire de Daniel. C'était un enfant. Mais un enfant intelligent. Ses chaînes étaient brisées. Alléluia. Le roi. De Papillon. Va décider. Dieu a livré plutôt. Israël. A cause de leur péché. A cause de leur entêtement. On les a livrés. Et. On les a battus. Alléluia. Assujettis. Mais le roi va décider. Que les soldats aillent chercher des enfants. Chez les israélites. Mais pas n'importe quel enfant. Des enfants issus. De la maison royale. Ou des familles nobles. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu nais. Dans une famille royale. Ta mentalité est différente. Ta façon de penser est différente. La pauvreté n'est pas dans ton. Dans tes gènes. Alléluia. Alléluia. Et il a dit aussi. Dans des maisons nobles aussi. Donc c'est ce que les soldats ont fait. Et parmi ces gens là. Il y avait Daniel. Et ses trois compagnons. Alléluia. Quand ils sont arrivés chez le roi. Le roi dit. Comme lui. Il mange bien. Il mange les mains royales. Il voulait que ces gens là. Soient à son service. Donc il voulait que ces enfants là. Soient nourris. De la même mère que lui. Daniel a dit. Pardon. Nous on vient de quelque part. Là où nous venons là. On ne peut pas manger les mains du roi. Fais-nous manger des légumes. Donne-nous de l'eau. On ne veut pas du vin. Juste de l'eau. Le chef. Le cuisinier avait dit. Hé. Si je vous donne ça. Que vous êtes faible. Je suis foutu. Je peux perdre mon travail. Je dois vous nourrir. Comme on me l'a demandé. Il dit. Non. Ne vous inquiète pas. Faisons un essai de dix jours. Si après dix jours. Tu nous trouves faibles. Tu peux nous donner maintenant. Les mains du roi. Et le cuisinier a sauté. Mais après dix jours. Il a vu la mine. De ceux qu'on a pris. Qu'on peut appeler esclaves. Mais. L'esprit de l'esclavage. Ne les a pas poignés. Pourquoi. Ils ont gardé. La parole de Dieu. En eux. Ils n'ont pas mangé. Les mains du roi. Ils ont gardé. L'autorité. De Dieu. Garder la parole de Dieu. Les conseils de Dieu. C'est garder l'autorité. Authentique de Dieu. En toi. Rien ne peut te branler. Peu importe où est-ce qu'on t'amène. Rien ne peut changer. Sur toi. Seulement. La volonté de Dieu. Sera faite à toi. Ils ont refusé. Et quand. Ils ont mangé ça. Après dix jours. Le cuisinier. Vu qu'ils étaient bien. Ils ont continué. Et. Ils étaient. Prevus. Vers trois ans. Et après. On les présentera au roi. Après trois années. Et. Quand on les a présentés au roi. Il y avait bon nombre. D'enfants. De jeunes. Mais. On les a pas choisis. On a choisi. Daniel. Et. Ses compagnons. Qui l'ont suivi. Bien aimé. Garder la parole de Dieu. Peu importe où. Dans n'importe quelle situation. Tu ne peux jamais être vaincu. Non. Tu seras toujours la tête. Toujours. Et quand Dieu voit ça. Que tu prends. Vraiment sa parole au sérieux. C'est là où il agit. Et c'est ça qui va arriver dans ta vie cette année. Tu remets la couronne de grâce. Ainsi. Parce que ton Dieu. Te le donne. Il te le donne. C'est gratuit. Personne n'a payé. On ne connait même pas le prix que Jésus-Christ a payé. La valeur de ce prix là. Pourquoi. Jouons-nous. Avec notre vie. Hallelujah. Donc Daniel. Daniel. On connait. On dit que. Autour du roi. Il y a les magiciens. Et les sages. Mais on a trouvé Daniel. Dix fois. Plus sage. Que ses sorciers. Ses magiciens. Soit disant sages. Dix fois. Dix fois. Toi aussi. Cette année. Dix fois. Plus sage. Que les sorciers. Les sorciers. De ta famille. Sont vaincus. Dix fois. Ils tombent. Dix fois. Ils trébuchent. Dix fois. Hallelujah. Cette année. Tu fais. Toutes les choses. Parce que. C'est vraiment. Levé. Pour te donner. Du repos. Prends. Seulement. Ta couronne. Hallelujah. C'est ce que. Dieu a préparé. Pour nous. Nous allons. Aller. Jean. Jean 1. Jean 15. Jean 15. Je vous leедons. Jean 15. ھی. Jean 15. Jean 15. Jésus-Christ dit aux disciples, verset 14. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé, amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au père, à mon nom, il vous le donne. Hallelujah. Comme je le disais la semaine passée, cette année, pour avoir tout ce qu'il nous faut, il faut être rempli de l'amour de Dieu. Hallelujah. C'est ça que nous continuons à décortiquer. La première chose, aujourd'hui, nous demandons de mettre la couronne de grâce. Mais cette couronne-là vient de l'amour de Dieu. Hallelujah. La couronne de grâce vient de l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle amis. Faites ce que je vous commande. » Ce que Jésus-Christ les recommande, nous l'avons sauté, nous l'allons voir pour lui en haut. Il dit « Aimez-vous les uns les autres. » C'est ça le commandement de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Si vous faites ce que je vous recommande. Et ce qu'il nous recommande, c'est de nous aimer les uns les autres. Hallelujah. Et il dit « En plus, vous n'êtes pas mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Parce que je vous ai montré ce que mon Père m'a montré. » Il n'a rien caché à personne. Ce qu'il a montré aux apôtres, il nous l'a aussi montré. Hallelujah. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le Proverbe, il faut écouter ce que notre Père et notre Mère nous enseignent. qui est notre Dieu. Hallelujah. Aimons-nous les uns les autres. Elle est la première clé pour la couronne. Elle est la première clé pour la couronne. Maintenant, il dit « Je vous ai montré ce que le Père m'a montré. » L'as-tu reçu ce qu'il t'a montré ? La grâce. Tout n'est que grâce. Ce n'est pas par notre propre œuvre que nous avons reçu de Christ. Il dit « Je vous ai choisi. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Ce qui veut dire, peu importe dans quelle situation tu étais, et que Dieu vient, par exemple, c'est toi, tu es quelque part là, Dieu vient, il fait ça, il va te placer quelque part là. Pour garder cette grâce-là, de là où tu es, tu dois rester là-bas. Ne fais pas ce que les autres font des fois. Ils regardent ici, ils disent « Oh, c'est trop beau ici. Je ne ressens pas aux autres. Non, je pense que ce n'est pas ma place. » Tu retournes, tu revas là où tu étais. Parce que tu étais trop habitué ici. Tu étais trop confortable. Alors que là-bas, ce qui t'attend est mieux que là où tu étais. Hallelujah. Ici, tu avais des fouets. On te frappe dans le dos. Tu es malade. On te frappe. Tes pensées, sont perturbées. Tu souffres. La galère. Tu souffres. Le travail. Tu souffres. La maladie chronique. Tu souffres. Hypertension. Tu souffres. Manque de travail. Tu souffres. Perdu. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas à quoi tu sers sur la terre. Un coup encore. Oh Seigneur, tu es où ? Tu n'existes pas. Un autre coup. Quand est-ce que ma galère va finir ? Parce que tu es retournée là-bas. Par contre, ici, quand tu viens au début, c'est vrai, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas là où tu étais. C'est normal. Mais là-bas, les anges vont commencer à te laver. on va commencer à te faire des pieds du cuir puis les choses. On va commencer à te peiner. Peut-être que tu ne te peignais pas avant. C'est vrai. C'est ça qui fait que tu te sens comme tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas confortable au début. La preuve, quand Marie a reçu Jésus-Christ en elle, la première fois, parce qu'elle, elle a reçu Jésus deux fois. Alléluia. La première fois, c'est qu'elle est tombée enceinte. C'était inconfortable. Pourquoi? Qui t'a enceintée? Tu ne vas pas nous mentir. Personne ne peut pas tomber enceinte comme ça. Même Joseph voulait se séparer d'elle. Ce qui va arriver, c'est la séparation qui fait mal au début. Laisse les gens dans leur coin. Mets ta couronne de grâce. Amen. Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Il faut que tu ne te sépares. Mais souvent, nous sommes plus intelligents que Dieu. Ah, il faut que je reste. Ils vont me traiter de ceci. Ils vont me traiter de cela. Mais ce que tu ne sais pas, Dieu va te préparer, t'équiper, te rendre plus fort, avoir l'autorité, ta couronne, en fait que tu viennes maintenant les sortir, eux, que tu as abandonnés. Tu ne les abandonnes pas pour de vrai. C'est juste pour un temps. Le temps qu'on te prépare. Ne t'inquiète pas pour les gens qui t'entourent. Mais inquiète-toi plutôt à celui chez qui tu reçois la vie. C'est juste pour un temps. Le temps de préparation. Et ce qui fait que notre cœur n'est pas stable. Tu divagues. Tantôt tu es là-bas, tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas, tantôt tu es ici. On ne sait plus qui tu es. Et toi-même, tu ne te reconnais plus. Une autre souffrance que tu te donnes gratuitement. Mets ta couronne de grâce sur la tête. Laisse raison-toi dans le coin. Focus-toi sur Dieu. Regarde à Dieu. C'est le moment où tu dois vraiment te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Marie a fait seulement une seule chose. Parce que l'âge lui a dit, ta tante aussi est enceinte. Celle qui était appelée stérile, elle est enceinte. Elle est juste allée vérifier si c'était vrai. Quand elle a vu que ce que Dieu lui a dit, c'était vrai, elle a continué son chemin. Et quand Joseph, dans ses pensées, voulait l'abandonner parce qu'elle est tombée enceinte et qu'ils n'étaient pas encore mariés, l'âge de Dieu est venu. À chaque fois, quand tu serais mal pris parce que tu t'es séparé de la vie où tu étais avant, Dieu ferait toujours une situation pour te sortir, pour te mettre à l'aise. Il va toujours faire quelque chose parce que tu es assis là où il t'a placé, sur le trône sur lequel il t'a placé. Il va toujours frayer des situations quand tu es mal pris. La Bible dit, quand Joseph est en train de penser, donc quand tu serais seulement en train de réfléchir, oh Seigneur, comment est-ce que je vais m'en sortir ? Même si tu ne dis pas son nom, lui, il est déjà au courant, il viendra, il enverra des anges pour venir te parler. Il enverra des gens pour venir te sortir de la situation parce que tu as obéi, tu es resté sur ton trône avec ta couronne de grâce. Ne regarde pas les autres. Ne regarde personne. Regarde à Dieu. Nous sommes rendus dans des temps vraiment compliqués. On ne peut plus vivre comme les chrétiens d'avant. C'est fini ce temps. C'est fini ce temps. Reste à ta place. Reste la place où Dieu te veut. Si tu ne sais pas où Dieu te veut, demande-lui cette année. Il te le dira. Il ne fermera pas sa bouche. Dieu aime ça. Demande-lui où il veut que tu sois. Il te le montrera. Hallelujah. Cette année est une année de grâce où Dieu nous demande de remettre nos courants sur la grâce. Nous allons tous nous lever et avec la foi nous allons déclarer. Amen. Nous allons déclarer là où notre courant était. Nous allons tous les reprendre et les remettre sur la tête et être assis là où Dieu nous attend. Hallelujah. Vous pouvez répéter après moi. Père de grâce Béni sois-tu pour la couronne de grâce que tu m'as donnée. Je ne sais pas Seigneur où est-ce que je l'ai égarée ou si c'est un sorcier qui m'est l'envolée ou un magicien qui m'est l'envolée. Père de grâce Je réclame cette couronne aujourd'hui. Je réclame ma couronne. Je réclame ma couronne. Je réclame ma couronne. Mais importe où il est qu'il revienne à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je prie au nom puissant